Le Livre du Ciel, tome 7, 28 novembre 1906 Jésus veut que Louisa reste toujours près de lui. En étant Dieu, Jésus possédait tout dans son humanité. Même si d'autres ne lui donnent rien, Jésus reçoit tout par les âmes qui vivent et agissent à travers son humanité. Toujours dans mon pauvre état, j'ai vu mon Jésus béni. Il semblait qu'il s'était métamorphosé en moi-même, de manière que s'il respirait, je sentais sa respiration dans la mienne. S'il bougeait un bras, je sentais son bras dans le mien. Et ainsi de suite. Il me dit « Ma chère fille, vois-tu dans quelle union étroite je suis avec toi ? C'est ainsi que je veux te voir unie à moi. Néanmoins, ne crois pas que tu peux faire cela seulement quand tu pries ou que tu souffres. Non, tu peux le faire toujours. Si tu te déplaces, si tu respires, si tu travailles, si tu manges, si tu dors, tout cela tu dois le faire comme si tu le faisais dans mon humanité, comme si tout ton travail était mien. De cette manière, rien ne sera tien. Tout ce que tu fais doit être comme déposé à l'intérieur d'une coquille. En ouvrant cette coquille, on ne doit trouver que le fruit du travail divin. Tu dois tout faire ainsi et en faveur de toutes les créatures, comme si mon humanité habitait toutes les créatures. Si tu fais tout à travers moi, alors même les actions les plus indifférentes et les plus petites acquièrent les mérites de mon humanité. Étant Dieu, je contenais tout en moi-même. C'est-à-dire que dans ma respiration, je contenais les respirations de chacun. Dans mes mouvements, les mouvements de chacun. Dans mes pensées, les pensées de chacun. En conséquence, tout était restauré et sanctifié par moi. En travaillant entièrement avec l'intention de passer par moi, tu parviendras à contenir toutes les créatures en toi. Ton travail sera diffusé pour le bien de tous. Par conséquent, même si les autres ne me donnent rien, je recevrai tout par toi. Ayant dit cela, il disparut. Je voulais éviter d'écrire ces choses, vu qu'elles me paraissent personnelles et que je ne savais pas comment les exprimer clairement. Que tout soit pour la gloire de Dieu.